Enregistre, vidéo suivante, de mixer les tomates avec la farine pour un résultat étonnant. Oui dis donc, oulala. Je crois que nous avons eu un placement de produit. Je crois que nous avons eu un placement de produit. Non, en fluorencière, en approche. Je crois que nous avons eu un placement de produit. Alors attends, comment qui s'appelle elle ? Un jour, une recette. Ah oui, dis donc. 1,6 million d'abonnés. Un jour, une recette. Eh bien dis donc, quelle personne incroyable. C'est pour dire attention aux mains ? Ah oui, c'est donc ça. Oh, le beau couteau que voilà. C'est un couteau de merde. Oh oui, inutile de retirer les pépins à la peau pour qu'on se ferait chier avec notre super téfale. Et voilà, j'ai tout mixé. Qu'est-ce que c'est que cette merde que vous m'avez envoyé ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je suis tombé où ? Pourquoi elle met de la levure ? Pourquoi vous faites ça ? C'est quoi cette merde ? Vous voulez réveiller mon chat ? Pourquoi elle est baguette chinoise ? Pourquoi elle est putain de baguette chinoise ? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de merde ? Quoi ? 300 grammes de farine ? Elle va faire du pain, un goût au mat, mon préféré. Oh là là. Oh là là. Il y a la maryse en plus. Ouais, accélérant la magie des influencieurs. Oh là là. Oh. Oh, boum. Oh. Oh. Oh, que ça a l'air mauvais. Qu'est-ce que c'est pas beau ? Ça donne envie, dis donc, hein, mon chaton ? Châteounette, ça donne envie. Oh là là. Mettez ça pour Hikoko, pour Tiko de Tock. Ah oui, le téléphone, il est là-bas. Mettez, je suis désolé, je t'ai réveillé. Waouh. Bah... Je pense qu'il va falloir plus de 15 minutes, parce qu'il y a un problème, non ? Attendez. Elle a pas poussé du tout. Elle a pas poussé. Elle pousse pas. Elle pousse pas. Regardez, c'est la même taille. Ça pousse pas. Ça sert à quoi, on va avoir mis de la levure. Ça va pousser, là, cette fois ? C'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Pouic ! Ouais, ouais, fais-nous un flou, hein, comme ça, on voit pas trop. C'est flou, c'est moi qui perds la vue. Ça va pas pousser. Pousse pas. La poussotte un peu. Ça poussotte. C'est pas la peine de mettre des doigts, hein. Ah, ça a un peu poussé. La vague m'a poussé. Non, mais moi, quand je fais ça, la boule, elle pousse comme dans le torchon. Waouh ! Comment elle met bien ses doigts dedans ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle va venir. Ça me fait... Ah, c'est un gros plan. Plus vrai. Allô ? Allô, Houston, nous sommes arrivés sur la face sud du cratère de la tranquillité. Je confirme, amérissage. Je confirme, amérissage. Merde de la tranquillité. Allô, Houston, on a un problème. On est tombé sur un morceau de tomate. Allô, Houston, on a un problème. On a un morceau de tomate coincé dans les roues de notre rover. On demande de l'aide. Oui, Houston, Apollo 12, on cherche une solution. Je répète, on cherche une solution. On m'en rigole. Faisais des clips ! Faisais des clips pour Icoco, comme ça, mais sur Ticotoc. La magie des influencieurs, plus rien ne m'étonne. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu les as mâchés ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont mâchés, non ? Oh, putain ! 200 grammes de fromage en crème. Ça, ça se trouve pas n'importe où. Oh, le mélange. Salé, poivré, c'est en option. D'ailleurs, ta pâte, tu ne l'as pas salée. Sa pâte, elle ne l'a pas salée. Sa pâte, tu n'as pas la con. Elle ne l'a pas salée. Il n'y a pas de sel pour le moment. Ah oui, d'accord. Ah oui. Tartine à la merde. Il n'y a rien qui est salé. Il n'y a rien qui est assaisonné. Oh là là. Mais oui, si j'ai l'étale, ça sera forcément meilleur. Suis-je bête ? Oh là là, que je suis doué. Ah ! Encore un roulé. Si c'est un roulé, c'est que c'est meilleur. Si c'est un roulé, c'est que c'est meilleur. C'est bon quand c'est roulé. Maman, c'est déjà terminé ? Oh, ben dis donc, la magie des influencieurs. Ah, YouTube, bonjour. Qu'est-ce que c'est ? J'hésite entre... On dirait une larve d'alien, un ver solitaire mort sur une planche de boucher, ou un gros sgag. Tout droit, le sgag de Rocco Sifredi qui est tombé là, comme ça. Voilà. Ou le mâle chibre ne membre pas de slipou. Il paraît qu'il est membré comme un âne. J'hésite. Fais des clips. Il est là, Stanbox. Fais des clips pour Rocco Cox. Elle le plante un peu. Ah, elle lui a coupé le bout. Elle a circoncie. Elle a circoncie. C'est le progrès. Elle a raccourci maintenant. Gugu de 62. Merci pour le prime. Mmez-vous, abonnez-vous, respectez-vous. Pour le mini... Oh là là, la vache, elle le coupe encore. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et sinon, la mise au... Ah oui. Les laisser reposer va les rendre meilleurs, c'est sûr. Maintenant, regardez-moi ce joli petit torchon à fleurs. Et c'est la magie. Ils ont pas bougé. Ils ont la même taille. La levure, on l'en peut plus, elle a dit. J'abandonne, c'est terminé. À moi, levure, c'est fini. Je pousse plus. Ah, Zemoryx54, merci pour ton abonnement. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Elle va les faire cuire, la vapeur. Il y en a vu. Tiens, il y a mis des papiers sulférisés. Oh mon Dieu, que c'est... Allez, pouic, pouic, faut pas qu'il bouge. Lui aussi, pouic, le pouic, pouic, faut pas qu'il bouge. Non, mais la démarche mentale de la nullité culinaire est redoutable. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, c'est-à-dire que rien ne va du début à la fin de la recette. Tous les pires choix sont choisis. Tous les pires choix possibles. Alors regardez comme il les a serrés, c'est génial. Comme ça, si jamais ils gonflent, ils ne gonforment pas. Qu'est-ce que c'est le fait ? Ils ont gonflé. Ils sont moins moches qu'au départ, qu'à l'arrivée. Ouais, non, ils sont aussi moches, c'est pas vrai. Avec l'espèce de fromage, là. Le sous-gras qui s'est en allé, là. Qui un peu plus, qui a lâché son eau. Non, ils sont aussi pas... Ah oui. Ben oui, bien sûr. Quand je parlais des pires choix. Mais bien sûr, maintenant je l'ai fait frire. Oh ben oui, alors. Poui que poui qu'ils vont être bons. Voilà, qu'est-ce que c'est passé à la friture ? C'est bon. C'est pas un farcisseur, moelleux et croustillant. Ah ben voyons. Oh là là là. Oh là là là. Oh là là. Oh le gras. Il respire. Il transpire le mauvais goût. C'est-à-dire que même pas besoin de les manger. Tu as même pas besoin d'avoir des compétences en cuisine pour te dire que c'est immonde. Ça se voit que c'est immonde. Et derrière, bien sûr, on a la pire salade du monde. La salade iceberg. Aucun intérêt. Ouh. Le couteau lutte. Pas mon pavre couteau. Ça a l'air bon. Ouais. On le mange pas ? C'est le fait. Allez hop ! Trop déjà méhacé. Un peu de sauce au soja. Oh putain, c'est vraiment une égouie dans recette de... De putain de vegan de merde. Allez hop là ! Sauce au soja. J'en peux plus. Je vais aller me chercher du jambon et du pâté en croûte. Voilà. Donc là, vous avez ce que mange les enfurents sueurs. Maintenant, je vais vous montrer ce que mange beaucoup. Je vais me chercher du pâté en croûte et du jambon cru. J'en peux plus. Ah ouais, j'ai faim là. Je vois ça. Ça a envie de me tailler les veines. Je vais te montrer ce que c'est la vraie bouffée. Ne bouge pas. Tu restes là. On va refaire une autre. Je te tease la prochaine si tu veux. Mon Dieu de mon Dieu de mon Dieu. Mais les trucs que vous trouvez. Ça, je ne vais le regarder que pour un truc. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette déco de merde ? Même pas, genre. Le gars... Attends. Le gars... Si vous regardez... Le gars va faire des pizzas. Il a des lapins autour de lui. C'est qui ce gars ? Le gars, il a des lapins chez lui qui se promènent. Il va cuisiner. Ça se fait, ça ? C'est une cabane dans les Alpes ? Ah bon ? Je ne sais pas. Non, je ne peux pas rire. Je ne sais pas qui c'est. Mais il ne ressemble à rien. Sa copine a l'air perdue. On dirait une souris norasthénique. Il n'y a rien qui va. Non, mais je ne peux pas. En fait, une vieille maison dans un parc naturel. Ah, ce n'est pas un cuisinier. Bon, alors on va le laisser tranquille. Je ne sais même pas qui c'est. Le mixage des tomates, on a souffert. C'est quoi ça ? Ça, c'est de la merde. Oh putain. Oh putain. Ah. Pizza Napolitaine Margarita par Michel Dumas. Oh putain. Mon beau moustachu roi des forêts. Oh mon dieu. Le retour de Michel. Je vais chercher du pâté croûte. Et j'arrive. Gardez-moi tout. Oh putain. Je vais aimer ça, je sens. Gardez la boutique, Ninja Chaton. Je reviens. Et j'arrive très bien. ... Merci. 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 Ça va, mon net. Voilà. J'ai pris un peu de matos. Pour la survie, c'est important. Tu vois, je te montre un peu parce que c'est important. Voilà. De quoi survivre. Voilà. Une petite orange. Alors, regarde. Tu vois, un petit bout de pain honorable, c'est comme ça. Ça, c'est tranche fine. Ça. Voilà. Alors, on commence. Un petit pâté en croûte richelieu. Ni vu, ni connu. Tu vois, une tranche d'une épaisseur convenable. On en a deux, bien entendu, en cas de survie, c'est important. Non, je sors le couteau. Voilà, parce que là, les conneries et le fuse, il faut recharger. Je sors le petit figatel. Le figatel. C'est bon. Ça ne coûte rien, le figatel. 5 euros, le figatelou. Tu remplis le questionnaire sur Twitch. Tu peux, pour Twitch, tu peux te faire du figat. Tu vois. Ça vaut le coup. Le petit goût de figat. Attends, je vais vérifier. Contrôle qualité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon. Hum. Putain, il est bon. Hum. Tu vas. Corog, c'est du ralouf. Ralouf. Non, non, non. Pas de chaton. qu'est-ce que tu fais et un peu de jambon tu veux du jambon mon net un petit chaton tiens là mon chaton il veut le jambon c'est bon ça et voilà là tu es une assiette digne d'un survivant qui va souffrir pendant la vidéoscopie de Michel Dumas alors bien sûr tu te coupes des vrais morceaux pas des morceaux pour enfants tu ne mixes pas c'est quoi cette idée saugronnue de mixer la mounette ça ne vaut pas ce chat est incroyable il faut que je lui tienne il ne faut pas que je bouge et là elle accepte de manger ça c'est bon les cocos discord le thé miller oui mon canon écorceau va bien t'as fini t'as fini t'as bon encore mon net le chat est martyrisé il faut que je lui tienne une certaine façon sinon je ne le mange pas le vôtre aussi fait pareil ah c'est pas bon ça ne convient pas si ça convient c'est bon hop voilà maintenant je peux le lâcher ça a été validé je peux lâcher après tiens regarde ce pâté en croûte j'ai une passion pour le pâté en croûte on a fini l'arerveu c'est bon hein ce pied ratке elle est vegan à moun�� Dave mémoCap j'ai servi une mounki il n'agit pas ça Tiens mon moune, après on fait la vidéo scopie, on n'a pas le temps, bon après, on se prend un bout de pain comme ça, ça va, j'ai pas mixé mon pâte en croûte, quelle idée de faire ça, qu'est-ce qu'il se passe, oh c'est l'orgie ou quoi, on est mou, tiens, non oui, j'hésite, allez c'est bon, ça n'importe comment, vous avez vu comme il est malheureux mon chat, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui voudraient être un chat, monsieur Michel Dumas, froide culinaire talentueuse, c'est bon au bout d'un moment, minette, en avant Guéngan, qu'est-ce qu'il y a toi encore ? Je suis dit chez nous, car il y aura aussi mon fils, notre fils Jean-Pierre va cohabiter sur ma chaîne, mais n'ayez crainte, ce n'est pas un départ, je serai toujours là, c'est juste pour lui donner une chance, donc bonne chance Jean-Pierre, maintenant c'est à ton tour, tourne et retourne, le voilà ! Bonjour à tous, vous me connaissez peut-être déjà sur la chaîne de mon père avec des vidéos du haut, ou même sur notre page Facebook commune, chez Michel Dumas. Il est beau gosse ce fils, hein ? Il est beau gosse, hein ? Attendez, je vous donne du jambon. Non, vous ne trouvez pas ? Tiens, l'accent gâche beaucoup. Après, ils parlent tous comme ça là-bas, donc pause, c'est normal. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo solo, la pizza napoletaine, une version semi-authentique, donc allons-y, allons-y, let's go. Ah, j'aime bien parce qu'il dit une version semi-authentique. La pizza napoletaine, très facile, 4 éléments, donc du plus grand au plus possible, on regarde en détail. Pour la farine, 600 grammes, type 00, type O 00, très important, prenez cette farine. Pour l'eau, 375 mille litres, on va faire 4 boules de pâte, donc les grammages. Pour qu'ils ne savent pas, le type dans les farines, c'est la finesse de la moulure. C'est très, très, très important. Pour le sel, 20 grammes et l'oeuvure déshydratée, environ 1 gramme. On passe à la garniture. Nous allons faire une pizza napoletaine margarita, donc élément... Mounette ! Ah, tiens, là. Elle est fine. Retourne à la chaméra. La pause est terminée. Regardez ce chat, quand je vous dis que c'est un chat chien. Retourne à la chaméra, la pause est terminée. Retourne à la chaméra. Eh, retourne à la chaméra. File, pause terminée. Non, il n'y a plus rien pour toi. Il n'y a plus que pour moi, tu ne veux pas du figa, quand même. Va bausser. Aliments très simples. Fromage mozzarella frais. Une grosse boule. Sauce tomate maison. Allez voir la vidéo de mon père. Sauce tomate maison. Et basilic frais en finale. On va faire la place et on commence notre pâte. Première étape, dans un gros bol. On incorpore 375 ml d'eau. À température ambiante. Environ 20 degrés. On incorpore le sel. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais... On fait des soudres. Après, quelques tours et retournent. C'est très basique, hein. Fourchette sur le côté. La levure, on attend. Bon, il n'a pas fait des soudres du tout, hein. On fait une protection avec un peu de farine. Environ 10%. Donc 60 g de farine. La fourchette revient. Comme j'ai dit auparavant, les éléments sont simples, mais c'est la technique qui est difficile. Fourchette, on secoue. La protection, la protection est là. La levure dans l'eau. On tourne. Et maintenant, on travaille plus si à petit avec la farine. Farine dans l'eau. Deux grosses poignées. On tourne. On en met plus. Mais ils parlent tous comme ça dans cette famille. Ils parlent tous comme ça. Je me pose la question. Attendez, j'ai mon chat qui rôde autour. J'ai peur de lui faire mal. Viens, là, viens. C'est génétique. On travaille en 100 g à la poids. On roche. On tourne. Et maintenant, on met tout. C'est sûrement la pire façon de faire une boule de pâte à pâte du monde. C'est la façon la plus nulle que j'ai jamais vue. Si tu le fais à la main, la meilleure méthode, c'est le petit puits. Tu mets ta pâte, tu mets l'eau au milieu. Tu fais un petit puits. On mélange. La fourchette, on la roche. Elle a très bien travaillée. Elle ira à la planche. Avec les mains, on rapporte tout ce monde ensemble. La pâte se forme. Cette recette nécessite beaucoup de patience. On rapporte ensemble. Et on pétrit le chaton que tout ce petit monde ici soit incorporé dans la pâte. Ouais, il n'a pas le charisme de papa, par contre. Il n'a pas le charisme de papa. Ça manque de rythme. On cherche une grosse boule. Donc la boule s'est formée. Farine pour travailler. La boule sur la table. Et on travaille la pâte. Et on pétrit pour environ 10 à 20 minutes. Et avec la pompe de la main, on pousse, on tire, on pousse et on tire. Alors le geste n'est absolument pas maîtrisé. Il galère comme un malade. Le roulé, il est comme ça. Et lui, il force comme un enfoiré. Après environ 15 minutes, le gluten a travaillé. Nous aussi, on a travaillé. La pâte est prête. On roule. Bon, après on a vu pire. On a de la marge. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, la pâte à la tomate, on a de la marge. Pour savoir si vous avez réussi votre pâte, on prend notre pousse. On pousse. C'est revenu comme dans l'astique. La pâte est parfaite. Donc, pour la réserver, le bol ici. L'huile d'olive, une larme. Et comme Picasso, on prend un pinceau et on badigeonne le bol, la pâte. Jamais de la vie, tu badigeonne avec un pinceau. Tu prends tes doigts parce que c'est chiant. Non, mais c'est ton pinceau. Dans le bol, on met de l'huile d'olive sur la pâte pour pas que le torchon colle la pâte. Mais pas du tout avec ton pinceau de merde. Tu mets un peu d'huile d'olive dans les mains. Tu la roules comme ça. Et c'est réglé. Qu'est-ce que c'est, ces histoires de pinceau, là ? Voilà, une fatigue. On coupe, humide. On couvre et on laisse reposer à température ambiante d'environ 20 degrés pour 1h à 2h. Donc, on prend une sieste. Notre pâte s'est reposé pendant 1h. Nous aussi, maintenant, on a peur. Le torchon humide s'en va. La boule sur la table. Avec ma recette, on peut faire 4 pizzas. Et on portionne. On coupe ici. Bien sûr, si vous n'avez pas de corne, prenez un couteau. Encore en deux. Celui-ci en deux. Et avec ses 4 triangles, on va faire des boules. La technique est très simple. On tire et on rapporte vers l'intérieur. Avec les 3 doigts, on tire et on tourne. On cache les imperfections. On tire, on place, on tourne. Le premier est prêt, on le réserve. Deuxième. On place. Deuxième est prêt. Et on continue. Et on place. Une dernière. Et donc, 1, 2, 3 et 4. 4 pizzas d'environ 225 grammes chaque. Dans un gros plat, un peu de farine. On singe. C'est-à-dire, mettre de la farine comme ça. Si ça lève beaucoup, on peut mettre un peu sur les côtés. Pour ne pas que ça colle. Et un peu de pâte dans la farine. C'est une manie morte. Alors, ce qu'ils viennent de faire, ce n'est pas singer, c'est fleurer. N'est-ce pas ? Singer, c'est quand on met de la farine sur de la viande lorsqu'elle est en cuisson. Pour que la farine l'enrobe et qu'au fur et à mesure, lors de la cuisson, par exemple, sur un bug bourguignon, on singe la viande. Donc, grossière erreur. Et cela fait, à la longue, une sauce onctueuse. Voilà. Là, il a fleuré sa plaque. Un ici, un là. Et un troisième ici. Ça soit bien hermétique. Mes quatre boules de pâte iront au réfrigérateur pendant une journée. Donc, environ 20 à 24 heures. Tout ce petit monde au frais. Bon, pour être franc avec vous, on ne va pas attendre une journée. J'ai fait la même version hier, donc elle est prête pour aujourd'hui. Donc, les pâtes, les voilà. La version de hier est ici. Pour cette version, j'ai mis de la farine par-dessus pour ne pas que le papier colle, vu que ce plat est plus petit. Les autres, pas besoin. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ça ne doit pas être plat comme ça. Putain, il faut vraiment que j'arrive à convaincre mon pote Karim de vous montrer comment on fait des pizzas. Lui, là, dans sa pièce à pousser, quand tu y vas, ses pattes, elles sont bien rondes, bien généreuses. Tu as envie de croquer les dents tellement elles sont belles, alors qu'elle est crue. Quel intérêt de nous dire que tu attends aussi, que tu l'as déjà fait, tu as tué un peu de jambon. Maintenant, on va les sortir du plat, mais attention, pas avec les mains. Nous sommes en mode chirurgie, donc on ne prend pas les pattes avec nos mains, on risque de tout dégonfler la pote et on aura une pizza comme un frisbee. Les instruments pour la chirurgie. Spatule et farine, encore typo 00. La farine, on en met ici, sur la spatule, et on glisse. On retourne, farine, on glisse la farine en dessous, la pote est décollée, farine en dessous, la pote sur la table. Parfait, on a peur. Faire une part dessus, et avec nos 6 doigts, on écrase, en tirant. La pote a super bien gonflé, on ne touche jamais qu'au 1 cm autour, et la pompe de la main, on tire, et on fait une rotation. On laisse la gravité travailler. Voilà une version, on la réserve. Alors, Et croyez-moi, quand je dis que je connais le champion du monde de pizza à Marseille, mon pote Sixten est pizzaïolo, ancien pizzaïolé, je n'ai jamais vu personne étaler la pâte comme ça. C'est la méthode la plus nulle à chier que j'ai jamais eue. Mon pote Karim est le champion du monde de pizza. C'est n'importe quoi. Sauf que lui, c'est vrai. Sauf que lui, c'est vrai. Mais je vous emmènerai chez lui. Il faut juste que j'arrive à le... C'est quelqu'un de très réservé, pas timide, réservé. Il faut juste le convaincre à montrer sa bouille. Pour la deuxième version, le bol ici, farine par-dessus, la pâte, on la transporte ici, la pâte là, pareil qu'avant. Toujours en laissant environ 1 cm de côté, un peu de farine, et on transporte la pizza sur le bol. Et on tire. Toujours en ne mettant aucune pression sur le 1 cm autour. Ça, c'est vraiment la technique amateur, idéale pour les enfants. Bon, cette version est terminée. La pizza sur la table. Nos pizzas sont roulées. On peut passer à leur cuisson. Allumez votre four à la température la plus haute. Ici, c'est 500 degrés. Alors là, il a raison. Vous voyez ? La pizza, si tu peux la cuire à 500 degrés, tu la cures à 500 degrés. C'est juste que tu la retireras plus tôt. Les pizzas, il faut des fours qui bouleguent à l'environ 350 degrés. C'est prêt, on travaille. En attendant que notre four chauffe, on passe au mozzarella. Mozzarella sur la table. On coupe en gros morceaux. On va prendre juste ça ici pour aujourd'hui. On peut couper en gros blocs. Et si votre fromage est très humide comme le mien, papier absorbant, on les place. Un petit coup. Et le fromage, on peut le réserver pour après. Alors ça, je n'avais jamais vu de ma vie. Et le papier au compost. Donc avant de cuire notre pizza au four, farine, on égalise la pizza sur la planche et la plaque va au four pour la préchauffer. La plaque au four... Attendez, parce que je suis en train de manger, donc je n'ai pas pu m'énerver. C'est les frottes familiales, c'est ça ? Sur la planche, et la plaque va au four pour la préchauffer. La plaque au four... On va préchauffer la plaque pour environ 200 degrés Fahrenheit. Pour notre pizza, louche, sauce tomate maison, une petite louche au centre. Et avec la louche, on guide la sauce. On va jusqu'au bord, sans toucher les bords. Et voilà, c'est assez. Mais c'était où, là ? Le deuxième, Paris, réservé pour après. C'est là, hein ? Le fournage est très humide, comme le mien. Papier absorbant. On les place. Un petit coup. Mais dans quel monde tu absorbes l'humidité d'une moussarelle ? Oh là là, vous connaissez la vieille expression, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre ? Ben, on y est, hein ? Oh là 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 là, quelle catastrophe ambulante. Lui aussi, il va utiliser du verbe résilé. Et le fromage, on peut le réserver pour après. Et le papier au compost. Donc avant d'appuyer notre pizza au four, farine, on égalise la pizza sur la planche et la plaque va au four pour la préchauffer. La plaque au four, on va préchauffer la plaque pour environ 200 degrés farinaires. Pour notre pizza, louche, sauce tomate maison, une petite louche au centre. Et avec la louche, on guide la sauce. On va jusqu'au bord, sans toucher les bords. Mais en un peu plus de la sauce tomate, enfin ! On égalise encore, la pâte sur la planche. Mais un peu plus de sauce tomate. La plaque au four, la plaque au four, de 20 à 200 degrés. Mais c'est quoi cette louche de merde, là ? C'est quoi cette bébé louche dégueulasse ? Tu peux y aller plus près du bord, là ? Mais en un peu plus, tu m'as fait un trottoir. Le truc, c'est un trottoir contre les SUV qui nous a fait... Mais en plus ! C'est bon, c'est de la sauce tomate, c'est pas de l'or ! C'est bon, c'est de la sauce tomate, c'est pas de l'or ! On regarde, avec un hasard, on ouvre, on regarde, 216 degrés, on est prêt. La plaque, on la... Qui fait ça ? Qui fait ça ? Le gars, il utilise un thermomètre. On me dit, on revient quand la plaque est sur la... Quand la... La pizza est sur la plaque, il y a un montage. Et avec la louche, on guide la sauce, on va jusqu'au bord, sans toucher les bords, et voilà, c'est assez. Le deuxième, farine, on égale encore, la pâte sur la planche. La sauce revient, une louche, à ce stade-là, la plaque au four devait être à deux... Avant, la pâte sur la panne, Là ? Au four, farine, on égale la pizza sur la planche et la plaque va au four pour la préchauffer. La plaque au four, on va préchauffer la plaque pour environ 200 degrés farinaires. Pour notre pizza, louche, sauce tomate maison, une petite louche au centre. Et avec la louche, on guide la sauce, on va jusqu'au bord, sans toucher les bords, et voilà, c'est assez. Le deuxième, farine, on égale encore. Je suis malade. La sauce sur la planche. La sauce revient, une louche. À ce stade-là, la plaque au four devait être à 200 degrés. On regarde, avec un laser, on ouvre, on regarde, 216 degrés, on est prêt. La plaque, on la met ici, un peu de farine. et la sauce pizza sur la plaque. La plaque au four pendant 5 minutes. Après 5 minutes à 500 degrés par année, la pizza est pré-cuite. On la dépose ici. La pizza n'a pas collé, vous voyez l'importance de la farine. Sur la pizza, notre fromage, c'est assez. Il a tiré sa pizza comme un gros sale, on est d'accord. On la met ici, un peu de farine, et la sauce pizza sur la plaque. Voilà, c'est d'une tristesse. L'amour fait faire des choses incroyables. La plaque au four pendant 5 minutes. Après 5 minutes à 500 degrés par année, la pizza est pré-cuite. On la dépose ici. La pizza n'a pas collé, vous voyez l'importance de la farine. Sur la pizza, notre fromage, c'est assez. Pour rendre plus joli, huile d'olive, un peu de maquillage autour. Le pinceau, on réserve. Le basilic frais sera pour après. La pizza retourne au four à 500 pour environ 2 minutes. Après 2 minutes encore, la pizza, on la sort. Quelques feuilles de basilic frais par-ci par-là. La pizza, on la démoule. Donc, c'est pas bien cuit. C'est triste, hein. Super triste, hein. C'est la pizza la plus triste de l'histoire de la pizza, hein. Ça vous donne envie, ça, hein. Ça, ça donne envie, ça, hein. Il n'y a rien à bouffer, hein. Ah, je suis désolé, hein, chef du vin. Ton fils, en fait, la pomme est tombée au bon endroit. Ton fils aussi nul que toi en cuisine, hein. Vous êtes tous les deux cohérents, hein. Non, c'est une catastrophe, hein. croussillant, mais moelleux. On regarde en dessous. C'est pas un... La plaque est chaude. Non, 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 non. Non, 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 non. En regardant dessous. Environ deux minutes. Donc, on va regarder en dessous. Croussillant, mais moelleux. On regarde en dessous. Ben, c'est pas cuit. Ben, c'est pas cuit, mon loulou. Ben, c'est pas cuit. C'est pas cuit ! Ce n'est pas cuit ! Et pourtant, elle a fait pré-cuire sa pâte. Alors, en fait, je vous explique. Si tu en es à faire pré-cuire ta pâte, fais-la pré-cuire dans les deux sens. Une fois que tu l'as fait pré-cuire sur la face du dessus, tu la tournes, fais cuire la face du dessous et tu mets ta sauce tomate après, imbécile. Si tu en es là, concrètement, la dernière fois, on a vu une recette de Quiche Lorraine faite par H.E.B.S. Il a fait pré-cuire sa pâte et après, il a mis son appareil. Merci Chirokai. Chirokai qui dit qu'il adore les brevances avec Slippoo et surtout qu'on ne change pas. Merci. Abonne-toi, respecte-toi, bimam boum, un abonné et un coup derrière le nez. c'est parti. La plaque est chaude, un peu de farine, la deuxième dans la plaque, on replace et la pizza ira au four pendant 5 minutes, toujours à 500 degrés Fahrenheit. Après 5 minutes, il est en train de tous nous les faire. Le dernier sera pour moi, maquillage au tour, elle retourne au four pendant environ 2 minutes. Mais il te sent pas de mettre un bon filet de jus d'oliveau. On ferme le feu, la pizza la voilà. On la sort de la plaque, on regarde en bas, super bien écumé, on regarde, ciseau coupe, donc parfait. Encore ici, moelleux en dedans, par contre croustillant à l'extérieur. La touche finale, basilic, par-ci, par-là, un autre et voilà, on dresse le basilic est frais, le fromage est fondu et la sauce est maison. Maître hôtel, nos pizzas Margherita et une pâte nappolétienne sont terminées. Bien sûr, ce n'est pas une recette à 100% authentique, mais le résultat vaut la peine. Donc essayez cette recette et laissez-moi savoir dans les commentaires en bas quelles recettes italiennes vous voulez voir sur cette chaîne. Ceci étant dit, merci à vous qui me suivis à Montréal et pas tout ailleurs. Salut, bye. C'est une catastrophe. C'est encore le... Non, mais c'est une catastrophe. Ah, maintenant, il y a celle du papa. Attendez, j'étonnez. Bon, ben lui, c'est rouleau. Ouais, bon, lui, c'est pas mieux. Comme ça. Black fleur. Comme ça. Black fleur. Un homme pas singe. Terminé. Pour ceux qui aiment les rondeurs, comme moi, on y réalise. Comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? La deuxième. Mais arrête-toi. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Avec le restant, je vais me faire une petite pizza. Mais pourquoi tu fais ça ? Comme ça. Tu verras que, je coupe. Mais ça va pas marcher, elle va tout... Tu l'as pétris 50 fois, laisse-la repousser. Mais il est pire que son fils. Laisse la pizza. Je ramène les bords un peu comme ça. Sur ce tomate. J'en mets environ jusqu'à 1,5 pouce des bords comme ça. Non mais tu peux aller jusqu'au bord. En fait, c'est nul ce qu'il fait parce que tu les fais cuire dans une plaque métallique. Donc si tu veux, tu peux faire une pizza sans bord. Imbécile. On laisse des bords parce que c'est chiant quand la putain de sauce tomate, elle tombe dans ton four. Mais là, t'as une plaque dont tu peux en mettre jusqu'au bout et faire une pizza sans bord. Qu'il est bête. Il sait même pas pourquoi il le fait. Qu'il est bête. Aussi nul que ton fils, quoi. C'est bon, ils m'ont gonflé les dumers. C'est pire pour commencer dans l'étal. Mais moi, j'aime pas les trucs pas logiques. C'est pas logique. Tu comprends ? Tu l'emmènes sur des plaques en métal. D'accord, on est dans un plat que tu vas mettre au four. Alors, c'est quoi l'intérêt de ne pas en mettre jusqu'au bout ? Il n'y en a pas. Crétin. Qu'il est bête. Mais qu'est-ce que c'est tous ces ingrédients ? C'est quoi ? C'est la fête dans mon cul. Allez. La deuxième, elle est pour le progrès. Mais c'est quoi ? C'est quoi ces charcuteries infects, là ? Le fromage, comme ça. Je couvre la garniture. La main gauche, protège les bords. Mais on s'en fout de protéger tes bords, le pute ! Que ça a des bords de passe, c'est pour paniquer ton fond. Mais comme tu les fais que dans une plaque, il n'y en a rien d'un carré ! En binot, comme ça. Et voilà. Si l'on veut, un peu de décoration. Ça, c'est assez. Maintenant, mon épice secret, paprika marocain, chili broyé, moitié-moitié. un peu comme ça. Oui, alors, la blague. Paprika marocain. Le paprika, c'est un pauvre poivron qui a été séché, mixé. Il y a des Marocains parmi nous. Vous êtes la star du paprika. Non, mais sans déconner, vous êtes la star du paprika, les Marocains ? Je ne savais pas. Le célèbre paprika marocain. C'est quoi ? C'est comme le poivre de Séchouane. C'est bon, c'est connu. La pizza végétarienne sera pour apporter un truc, boule de pâte. Je la mets au milieu. Ça évitera à ce que, dans la boîte, le couvercle, colle au fromage. Mais pourquoi est-ce que ton fromage, il collera la boîte ? Il va monter jusqu'à rond ? C'est quoi le délire ? Maintenant, on est prêts. J'affourne, comme ça. Ouais, non, mais... Mon vieille, mon vieille... Mon vieille du mât ! Mon vieille ! Comme ça. Après une demi-heure, vérification. Ça glisse, c'est cuit. Impeccable. Pareil. Avant de les couper, je vais attendre environ 10 minutes. La pizza bambino est super cuite. Le fond... Ah oui, allez, alors... On va en parler, quoi. C'est... Super cuite. Allez, c'est bon. C'est une calette. Allez. C'est... C'est... C'est un... C'est un frisbee. C'est un frisbee. C'est un frisbee, le truc. C'est trop cuite. Enfin, tu le vois, son fromage, que c'est trop cuite. Il a retiré bien trop tard. Jamais de la vie, le fromage, il doit être grillé comme ça. Le fromage, il est fondu sur une pizza, il n'est pas grillé. C'est trop cuite. Mais refais-la ! Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est sec à crever, là. C'est n'importe quoi. C'est... C'est raté. Le fond, impeccable. Mais refais-la ! Mais non, mais... Mais oh, le déni de réalité, au bout d'un moment, on vient, hein, les progressistes de merde ! Le fond, impeccable. Il y a tout qui est impeccable. C'est ça, c'est parfait, c'est nickel, c'est génial. C'est impeccable, c'est impeccable, c'est impeccable, c'est génial. Regardez, c'est génial. Parfait, parfait, c'est impeccable, parfait, parfait, le petit couteau, la petite... la petite... la petite pépée, c'est impeccable, c'est parfait, c'est impeccable ! Le casse-croûte de demain matin. La pizza végétarielle, c'est pour une livraison, ce sera pour le 55 Avenue 55. L'application, Super Paul. Il arrive à retourner la pizza. C'est là où je vous explique. En fait, il s'embroche lui-même. Il retourne la pizza. Avec n'importe quelle pizza à cuire dans les règles de l'art, quand tu la retournes, qu'est-ce qui se passe ? La garniture, elle tombe ! C'est un frisbee, ton truc ! Oh, tu t'es pris pour Gnard dans League of Legends ! La garniture, elle fait froupp ! La boule évitera à ce que le couvercle colle au fromage durant la livraison, car le chemin est très chaotique. La livraison se fait à cheval. Celle style local, la voilà. Vérification, Super Paul. Grand couteau. Les pizzas, elles sont hyophilisées. Super Paul. Super cool. Grand couteau. Le grand couteau, il n'en peut plus. Affûtez-moi, pitié, affûtez-moi. Et montrons-nous la tranche. Découvrons-nous la tranche. Une feuille de basilic, comme ça. Maître Hôtel, la pizza de la Clame 55 est prête, on enlève. Voilà ma pizza, à ma façon. Merci à vous qui me suivez aux Etats-Unis et partout ailleurs. Salut, bag. Merci beaucoup d'avoir... ... Quel droit à rendez-vous Gratoche et le dentiste. Ricoco au Discord. ... Putain, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Je suis... Je suis émotionnellement atteint. Je suis émotionnellement atteint. J'ai oublié que je portais ma petite... Ah, j'ai fini de manger, je me suis régalé. Tiens. Je vais donc remettre la chaméra. Boum ! Elle n'est pas belle, ma fifi ? Je ne sais pas quoi, pardon. Je suis ré 당ieux. Je suis récent.